Tout un mécanisme pour que les femmes soient à la hauteur, que les femmes puissent s'affirmer, c'est ça aussi. Bonjour madame la ministre. Bonjour monsieur Yalou. Merci de recevoir guinéamatin.com chez vous. C'est un nommer pour moi. Vous avez été promu ministre des droits et de l'autonomisation des femmes. Parfait. Vous recevez pour la toute première fois des journalistes et c'est heureusement c'est guinéamatin.com que vous recevez. Oui. Merci de nous recevoir chez vous et pour commencer dites nous quels sentiments vous animent aujourd'hui. En fait j'ai commencé d'abord à remercier le bon Dieu, à remercier mes parents pour l'éducation qu'on y a bénéficié. Et aussi je remercie le président Alpha Condé, le posteur Alpha Condé. Il y a cru à ma modeste personne et me mettre à la tête de ce ministère très important qui est l'autonomisation des femmes. J'avoue que c'est un sentiment de joie ou de fierté. C'est un honneur pour moi. Il y a tant de femmes en Guinée. Si le choix a été porté sur ma personne, je ne peux que m'en rejoindre. C'est quand même un nouveau département parce que le ministère des droits et de l'autonomisation des femmes. Et à quoi peut-on s'attendre ? On peut s'attendre à beaucoup de choses. Et on ne saurait parler de développement sans l'éducation et l'autonomisation des femmes. La promotion féminine. Il faudrait mettre, parce que si le président dans son programme politique a mis l'accent sur l'autonomisation des femmes, je me dis que le terrain est vaste. Il y a de la matière. Vraiment il faudrait s'y mettre pour pouvoir satisfaire aux différents besoins. Satisfaire et mettre en œuvre valablement cette politique du monsieur le président de la République. Qui est l'autonomisation des femmes. Si une femme est autonome, une femme est immacipée, une femme vraiment est à l'avant-garde de la société, c'est toute une nation qui gagne. A cinq mois de la présidentielle, comment comptez-vous y prendre pour réussir la mission à vous confier par le président de la République ? A cinq mois de présentiel, je me dis que cinq mois aussi c'est beaucoup. A cinq mois ce n'est pas cinq jours. A cinq mois on peut beaucoup faire. Si on a de la volonté, si on a de l'accompagnement, on peut beaucoup faire. En termes de dominisation, ce n'est pas un terrain neuf, ce terrain est vaste. Déjà il y a beaucoup de choses à faire. Je vais essayer de, avec les cadres que j'aurai à apporter demain, essayer de voir comment on va réorganiser tout ce secteur-là pour pouvoir faire quelque chose et qui va vraiment aboutir à la satisfaction des différents besoins qu'un chien ou des femmes. Qui est Mme Hawa Biavogi ? Parlez-nous de vous un peu. Mme Hawa Biavogi, je suis juriste de formation de la 39e promotion de 2003. J'ai évolué après les études académiques et universitaires dans les cabinets d'avocats. Et puis j'ai fait passer mon CAPAC, certificat d'attitude de la profession d'avocat, j'ai exercé. Et puis quelque temps, en 2011, j'ai été promue conseillère juridique au ministère de la santé. J'ai fait 7 ans là-bas. En 2018, aussi, j'ai bénéficié du décret de M. le Président de la République à titre de directrice générale à Dijon du fonds de l'hydraulique. De février 2018 à nos jours, hier, j'ai eu la chance, parmi les millions de femmes en Guinée, d'être promis au ministre des droits et de l'autonomisation des femmes. Vous êtes née en quelle année ? Je suis née en 1972. Où ? À Ponacré. Fille de ? Fille de Fassénébé, de Marie-Lise Marat. Où avez-vous fait l'école primaire ? J'ai fait l'école primaire à la place des Martis et puis l'école primaire du centre. Je ne sais pas s'ils ont changé le nom. Et j'ai fait, parce que mon papa étant fonctionnaire enseignant, il a un peu bougé. J'ai fait quand même classe là-bas où j'ai fait ma cinquième année et sixième année. Et arrivé en septième, j'ai fait le 2 août. J'ai fait de la septième à neuvième année, passer mon brevet au collège Pestia et le lycée Bonfi. J'ai fait venir finaliser mon cycle de l'enseignement secondaire au lycée Kipé. J'ai passé mon bac de là-bas. Et l'université des malades en la salle de Ponacré. Madame, outre l'autonomisation des femmes, on devait également défendre les droits de cette course de la société. Qu'on peut s'attendre ? Mais le droit là, on dit parité entre l'homme et la femme. A compétence égale, salaire égale. C'est ce droit là qu'on va suivre. Mais il ne faut pas seulement défendre les droits, il faut mettre les moyens. Il faut créer tout un mécanisme pour que les femmes soient à la hauteur. Que les femmes puissent s'affirmer. C'est ça aussi. Parce que si les femmes sont suffisamment émancipées, ils peuvent penser à leur autonomisation. C'est toute une politique que nous devons être en oeuvre. Et tout un programme aussi. Je réitère mon remerciement à l'endroit de M. le Président de la République. Et à placer cette confiance en moi. Il m'a choisi ministre des droits et autonomisation de la femme. Et je serai comptée sur tout le pote de Guinée, sur la jeunesse du monde, sur les femmes de Guinée. Sans que je ne pourrai vraiment relouer les défis qui m'interprètent. Et je suis à leur entière disposition. Merci d'avoir reçu Guinée Matem.com C'est à moi de vous remercier. Merci, bonne journée.